Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière où vous le voyez aujourd'hui on est dehors parce que je profite d'une sortie terrain en off qu'on fait avec ma promenaster pour vous parler d'un sujet que j'avais envie de traiter depuis un petit moment sur la chaîne je sais pas si vous vous souvenez mais dans la dernière vidéo sur les trilobites on avait parlé à un moment de biais de fossilisation et j'ai pas abordé ça pour rien c'est une notion que j'avais envie d'aborder depuis en fait longtemps très très longtemps sur cette chaîne vu comment c'est un truc qui est fondamental en paléontologie encore plus je pense que de comprendre comment fonctionne un organisme ou de retenir une classification alors au passage je préfère le le script est sur le téléphone et j'ai que maintenant du coup à peu près 45 minutes de temps sur la carte sd qui me reste donc il ya des fois où vous risquez de me voir lire le script on fait comme on peut écouter et quand je dis que je voulais aborder ça depuis longtemps c'est en fait depuis la licence en l3 l'idée de cette vidéo est remonte à une sortie terrain dans le jurassique du Maine et Loire début octobre 2020 c'était une super journée on avait trouvé plein de fossiles mais plus particulièrement des fossiles marins et on en avait à la pelle ce qui dans la réalité si j'avais la force de soulever une pelle remplie de 10 kg de cailloux ne serait pas vraiment une métaphore parce que vous le voyez pas quand on est dans le décor des vidéos mais en fait en face il y a mon bureau et il y a une tablette à côté et sous la table bah il y a quoi 15 kg de fossiles qui viennent de cette journée là et le truc avec cette journée là c'est que ce que j'avais ramené en masse c'était des ammonites, des bélemnites, des nuvalves, des équinodermes, des brachympodes, des coraux aussi bref tout ça c'est du marin et en quantité et c'est la même avec le cadre de la vidéo puisque là nous sommes en Normandie sur la côte à proximité de ce qu'on appelle les vaches noires j'en avais déjà parlé en vidéo les vaches noires ce sont des falaises qui datent du jurassique et qui sont remplies de fossiles un petit peu comme à peu près tous les fossiles que j'ai en fait quasiment tout est d'origine marine et si vous allez dans un muséum d'histoire naturelle si jamais vous vous emmerdez bah vous pourrez faire le compte la moitié si c'est pas plus des fossiles ce seront des fossiles d'origine marine et le fait d'avoir autant de fossiles marins ça m'a fait repenser avec les enseignements que j'avais en licence que les fossiles marins sont des putains de tricheurs ok c'est super on va écarter le côté tendancieux deux secondes qu'est ce que je veux dire par cette phrase la paléontologie même si vous n'en avez rien à foutre vous y avez forcément déjà été exposé avec un groupe d'animaux les dinosaures un groupe de reptiles qui sont très majoritairement terrestres et bingo rien qu'avec cette phrase on a tout le problème la nature foncièrement terrestre et pas marine des animaux les plus célèbres de la discipline nous les humains on a tendance à apporter davantage d'importance à des trucs qui peuvent nous être proches en soit rien de très surprenant après tout c'est humain sauf que faire ça avec le registre fossile c'est vendeur ça donne par exemple les dinosaures la lignée humaine mais c'est au maître que si vous cherchez des fossiles vous aurez largement plus d'une chance sur deux de tomber sur des organismes marins et ce biais de fossilisation des organismes entre le milieu continental et le milieu marin c'est un truc auquel vous n'arriverez pas à couper si vous voulez faire de la paléontologie puisque la plupart des groupes de base à connaître sont des organismes marins et qui pour certains définissent des subdivisions géologiques par leur présence ou absence et dans un autre registre je pense que plusieurs d'entre vous savent que parmi les extinctions de l'histoire de la vie sur terre il y en a cinq qui ressortent du lot c'est celle qu'on appelle les big five tout de suite on pense évidemment à des groupes comme les dinosaures sauf que ces cinq crises d'extinction elles ont été définis en 82 par raup et sepkovski avec au départ uniquement des organismes aquatiques et force est de constater que les organismes marins constituent une bien meilleure base que les organismes continentaux où on arrive à peine des fois à faire des estimations de l'impact des crises biologiques et c'est pas rare qu'à niche écologique ou taille comparable les organismes marins est une meilleure représentation que leurs homologues terrestres après tout on a bien trouvé des os en pas trop mauvais état de mosasaurus bien avant que les dinosaures ne rentrent en scène dans le monde scientifique et ce avec des restes qui étaient plus petits et qui étaient très fragmentaires au départ mais au final pourquoi y'a-t-il ce biais aussi massif dans la conservation des organismes dans les roches pour comprendre ça on va grossièrement subdiviser ce biais en trois sous biais un biais environnemental un biais biologique et un biais sédimentologique et je présente avant ce qu'aujourd'hui on va faire très simple j'ai clairement pas envie de vous embrouiller l'esprit avec un truc qui est autant basique en pâle du coup ça va être un petit peu différente d'habitude étant donné que ça va pas être une vidéo qui va être en soit très sourcée mais considéré plus ça comme une vidéo qui est un peu vidéo boîte à outils on va dire vidéo avec des concepts qui sont utiles pour pouvoir comprendre d'autres trucs après et ça m'amuse pas mal d'appeler ça une vidéo boîte à outils parce que ma prof de sédimentalogie en licence insistait énormément pour qu'on apprenne la boîte à outils des figures sédimentaires des processus sédimentaires avant de vraiment aller dans le dur du sujet et étant donné que ce sont ces cours qui m'ont en bonne partie inspiré pour faire la vidéo que vous êtes en train de regarder voilà boucler les boucler on va dire tout ce qu'on va voir maintenant ça rentre dans ce qu'on appelle la taphonomie c'est la science qui étudie les êtres vivants après leur mort et ce jusqu'à leur fossilisation c'est un domaine qui pourrait avoir sans aucun problème toute une série de vidéos parce que c'est quelque chose qui est extrêmement riche que ce soit pour l'aspect sédimentologique chimique biologique bref mais aujourd'hui on va rester sur le basique déjà le bien environnemental c'est que tout simplement le milieu marin est un milieu bien plus propice au développement de la vie telle qu'on la connaît sur terre encore plus dans les océans comparé au milieu terrestre il y a possibilité de se déplacer en nageant dans le milieu marin comme sur le fond sans avoir besoin de lutter contre la gravité ce qui ouvre un champ des possibles beaucoup plus large sur certains points pour les organismes la différence de taille entre un foraminifère planctonique et une baleine étant un bon exemple de la variable taille le fait de pouvoir se déplacer comme dans l'air dans un milieu en trois dimensions mais sans savoir être particulièrement léger est aussi une aubaine pour les grands organismes de même que les tout petits qui sont totalement portés par l'eau les océans sont aussi des milieux où les transitions de température sont bien moins brusque aussi temporellement que spatialement le liquide en plus dans des quantités pareilles faisant beaucoup plus tampons que l'atmosphère où la température peut varier de plus de 10 degrés entre le jour et la nuit dans l'eau une fois passé une certaine profondeur la température est plus ou moins uniforme ce qui offre un milieu qui est beaucoup plus stable pour le vivant c'est aussi un milieu dont l'eau est bourré d'éléments minéraux que les organismes peuvent récupérer pour leur partie dure comme les coquilles ou les os on peut rajouter que la transmission des ondes sonores est bien meilleure dans l'eau que dans l'air en s'effectuant cinq fois plus vite autre gros point positif il n'y a pas besoin de voir vu qu'on est directement dans l'eau donc pas besoin de développer des adaptations pour conserver l'eau bref vous l'avez compris c'est pas pour rien que c'est là où la vie a débuté il ya plusieurs milliards d'années les mers et les océans offrent tout un tas d'avantages pour la vie telle qu'on la connaît sur terre et la vie hors de l'eau essaye de conserver au maximum ses conditions en son sein pour sa propre survie c'est pas pour rien que vous êtes constitué de 70% d'eau par exemple et un dernier bonus qu'on met souvent de côté mais sans y penser la terre ne s'appelle pas la planète bleue pour rien les mers et océans couvre un espace qui est beaucoup plus important que les continents et par conséquent offre plus de milieux de vie pour les organismes le deuxième sous biais il est plus de nature biologique et là je parle plutôt de la morphologie de la physiologie des organismes si vous souvenez de ce que j'avais raconté dans la vidéo sur les trilobites vous allez peut-être voir très vite où est ce que je veux en venir avec ça un exemple que j'aime bien c'est avec les mollusques un escargot et une limace se ressemblent beaucoup d'extérieurs à part évidemment la coquille de l'escargot sauf que maintenant petit exercice de pensée les deux meurent et ont la possibilité de se fossiliser les tissus mou ne vont pas pouvoir être conservés pour x ou y raison donc il va rester et oui juste la coquille de l'escargot là dans notre exemple on ne saura jamais que cette limace a existé un jour vu qu'elle n'a laissé aucune trace alors que la coquille de l'escargot contient les mêmes molécules qu'un bloc de calcaire donc pour une conservation dans le temps l'escargot a déjà une bonne longueur d'avance cette possession de parties dures incorporant des éléments minéraux c'est ce qui fait toute la différence en paléontologie que ce soit en milieu marin ou continental faisant que si pour autant des groupes comme les ammonites ou les trilobites sont surreprésentés eh ben on a d'autres groupes comme les anélides ou les méduses qui sont tous mous et qui ont un registre fossile qui est absolument ridicule en comparaison au final il en résulte à cause de cette différence des trous gigantesques dans le registre fossile pour certains groupes alors je vous le concède sans aucun problème que des tissus mous on connaît en paléontologie on connaît des méduses on connaît des tendons des muscles de dinosaures mais disons que pour par exemple des bivalves comme là-bas des trachées sur la plage bah vous aurez quoi un deux fossiles de méduses donc ce qui est surtout important de comprendre c'est pas une c'est pas la quantité chiffrée on va dire c'est plutôt un ordre de grandeur plus vous avez des parties dures mieux vous allez passer les affres du temps mais en même temps ça explique pas tout le problème est un exemple qui marche bien c'est pour la chimie des organismes alors pas de panique ça va pas être compliqué il y aura rien de chiffré ça sera juste qualitatif le milieu marin comme je l'ai dit c'est un milieu où on a beaucoup d'ion dissous et un peu au repos comparé à ceux d'une rivière en plein continent où tout est en transport permanent c'est le principe d'un cours d'eau là où la mer et l'océan c'est le réceptacle final et donc c'est une vraie aubaine pour les organismes qui ont des parties dures ça représente une énorme manne de matières premières pour eux qui l'exploitent à fond la caisse et chez les mollusques ça se traduit par exemple avec des coquilles beaucoup plus solides chez les marins que chez les continentaux si vous marchez sur une coquille de petit gris par exemple elle va se péter très facilement alors qu'un coquillage de taille similaire pourrait mieux tenir et pour un exemple plus arthropode bah les insectes ont beau être très nombreux mais la plupart ne sont pas très solides post mortem résultat beaucoup sont dégradés et manger très rapidement ce qui n'aide pas du tout à leur fossilisation si on met de côté l'ambre évidemment à rajouter aussi que les organismes marins ont une chimie qui sur certains points est naturellement proche de l'eau de mer dans laquelle ils vivent en permanence c'est un point en plus qui peut aider à la préservation là où les organismes terrestres peuvent avoir des réactions qui sont très différentes en fonction de s'ils vivent en plein désert en haute montagne ou en forêt tropicale et ce sans parler des différences physiologiques évidemment le milieu continental c'est aussi du point de vue du vivant un peu un entonnoir je m'explique le monde vivant compte énormément d'embranchements différents mais le milieu terrestre si on met de côté les bactéries et bah sa biodiversité elle est issue de seulement une quinzaine de passages au milieu terrestre on a donc une diversité biologique brute qui est beaucoup moins importante sur le continent comparé au domaine marin même aquatique d'une manière générale et enfin le dernier soubiet auquel beaucoup de gens ne pensent pas mais qui est pourtant le plus important le soubiet sédimentologique et là le lieu il est parfait parce que même si la paléontologie c'est pas de la géologie à 100% force est de constater et je suis désolé d'avance mais si vous bloquez sur la sédimentaux et la géole de surface de base ça va être un petit peu compliqué pour la paléontologie mais bon vous inquiétez pas de toute façon c'est des trucs qui se rattrapent la géole c'est sympa et à partir du moment où on a les bases la géologie de surface la sédimentologie c'est pas vraiment compliqué à comprendre encore une fois c'est surtout une histoire de faire fonctionner ses neurones n'est pas forcément d'apprendre des trucs par coeur parce que par exemple toutes les données environnementales qui entourent une espèce fossile et bas sortent pas de nulle part et même plus simplement les fossiles vous les trouvez pas posé par terre mais font les roches d'où les compétences de base en géole qui sont obligatoires encore que le cas des fouilles aux pierres volantes comme par exemple si vous ramassez des fossiles dans un champ qui vient d'être labourer ou par exemple les coquillages qu'on a ramassé et qui étaient aux tombés des falaises c'est des cas qui sont un petit peu discutable et c'est ce côté géole qui va justement nous intéresser ici et qui constitue même l'un des principaux points de divergence entre la fossilisation entre le marin et le continental la possibilité de se fossiliser n'est tout simplement pas la même entre ces deux milieux pour trouver des trucs qui ont fossilisé on a nécessairement besoin d'être dans des roches sédimentaires ou alors des roches métamorphique qui était au départ des roches sédimentaires mais qui ont juste bien morflé avec le temps ce sont des roches qui comme leur nom l'indique sont issues de sédiments qui se sont déposés et qui par la suite se sont compactés se sont indurés et sont devenus des roches les roches sédimentaires il y en a plein de sortes par exemple calcaire on a le salin que vous connaissez bien dans la paléosphère qui est issu de sable déposé dans des milieux relativement agités on a aussi bas les falaises qui sont derrière moi c'est des marnes qui sont constitués d'argile et de sable et qui témoignent de milieux marins mais bon ici on s'en fout ce qui va surtout compter c'est l'aspect sédiment du bazar il va falloir accepter un truc assez rapidement l'eau et la matière qui conditionne la très grande majorité des processus sédimentaires sur terre je le détaillerai pas ici pour plus de commodité mais l'eau un rôle qui est très important puisque c'est l'un des principaux agents d'érosion et d'altération des roches terrestres capable en quelques millions d'années de créer d'importants reliefs en décapant la surface terrestre ou de permettre la mise en place de sol mais c'est aussi l'agent de transport le plus efficace sur notre planète suffit de voir certaines embouchures de fleuves dont les eaux sont marrons vu de l'espace tellement elles sont chargées en sédiments les agents d'érosion il y en a d'autres que ce soit par exemple les êtres vivants qui en creusant le sol peuvent provoquer des éboulements ou encore le vent qui se distingue surtout dans les milieux désertiques mais entre une rafale de vent qui fait voler le haut d'une dune éolienne et l'embouchure de la loire qui ramène des quantités énormes de sédiments vous avez compris l'ordre de grandeur de qui a la plus grande influence quand on dit l'eau on entend surtout trois environnements les glaciers les cours d'eau et les mers et océans ces trois types d'environnement placés à la queue leuleux synthétisent de manière très gros hier le fil rouge du cycle des sédiments sur notre planète d'abord on érode grossièrement en montagne avec des glaciers qui arrachent un peu tout ce qui se trouve sur leur chemin ensuite les cours d'eau vont se charger d'éroder à la longue tout ça et de faire un poltri avec comme déversoir final les mers et océans qui constituent de gigantesques bassins sédimentaires maintenant on va juste rajouter deux paramètres à ce schéma de base la pente et la quantité de sédiments en montagne techniquement la quantité de sédiments elle est maximale mais c'est ultra pentu donc on a peut-être beaucoup de matériel mais les globalement plus en déplacement qu'en train de se déposer tranquillement et on a de toutes les tailles sur le plan granulométrique c'est un gros bazar par contre avec les cours d'eau à mesure qu'on s'éloigne des montagnes le relief tend à diminuer on a toujours une majorité de transports mais plus la pente est faible moins l'eau va être soumise à de fortes énergies à mesure que c'est plat donc on va commencer à avoir progressivement une meilleure sédimentation et qui va être de mieux en mieux trier au fur à mesure la taille des sédiments tend à s'uniformiser et à réduire les gros morceaux étant progressivement décapés ou alors laissés en altitude et enfin on arrive au milieu océanique alors certes la quantité de sédiments est en soit inférieure à celle de tout en haut de la montagne mais là en fait ça bouge quasiment plus en termes d'énergie on est sur des milieux qui à part des conditions particulières comme des tempêtes auront tendance à être relativement calme et où les gros blocs sont de l'histoire ancienne la plupart des sédiments seront entre une argile et un sable moyen donc transport quasi nul et sédimentation maximale plutôt fine et le voilà donc ce biais sédimentologique le milieu terrestre est assez mauvais pour sédimenter à grande échelle en général c'est plus des points ponctuels qui vont être conservés par le temps comme des plaines inondables ou des lacs et souvent avec des granulométries parfois bof bof pour préserver les détails il ya plein d'autres milieux que cela mais bon c'est à titre d'exemple d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner sur le script de la vidéo mais en fait avoir une sédimentation fine quand vous avez des fossiles c'est un truc qui est plutôt bien parce que ça va permettre de conserver des détails plus les sédiments sont grossiers plus vous allez avoir de l'espace entre les différents grains et cet espace quand vous compacter la roche voilà vous écrasez complètement et vous perdez en détail par contre avec des argiles vous avez très peu d'espace donc la compaction va avoir un impact limité si on peut dire ça et aussi ça laisse moins de place pour de l'oxygène qui pourrait oxyder les tissus ou tout simplement aussi pour des micro-organismes qui pourraient s'installer pour décomposer les parties molles et plus vous remontez en altitude plus ça devient chaud de trouver des lieux avec une sédimentation calme surtout qu'en montagne les organismes terrestres sont plutôt adaptés à tout sauf beaucoup d'eau liquide et les cours d'eau sont assez maigres si c'est pas carrément insignifiant la seule exception ça reste certains déserts chauds à d'une sableuse vu que le vent peut les faire bouger parfois très vite et donc ensevelir très vite les cadavres et à côté de ça vous avez le milieu barin qui lui tend à rester plutôt calme et avec une quantité absolument gigantesque d'eau dont certaines qui ramènent tout ce qui ne s'est pas déposé en domaine continentale rajouté par dessus ça que les particules sont globalement plus fines donc vous allez beaucoup mieux pouvoir préserver les détails et faire un milieu moins facile à vivre pour les décomposeurs donc on a une sédimentation maximale et idéale dans un milieu propice aux êtres vivants avec ces derniers qui sont justement très diversifiés c'est le jackpot ce fond océanique couvert de mollusques dont même certains à corps mous passera sûrement bien mieux les affres du temps dans des sédiments bien fins qui vont les conserver sans grosses altérations alors que pour ce dinosaure mort en pleine forêt tropicale bah manque de peau parce qu'ils ratent le point sédimentation qui est justement assez nul en forêt tropicale et c'est là que le décor qui est derrière moi dans les parties filmées de la vidéo il va servir un peu pour vous illustrer ça les falaises des vaches noires c'est plusieurs millions d'années de sédimentation là dedans vous avez une partie de l'histoire du jurassique européen et cette sédimentation elle est totalement marine vous le voyez sur les photos qui défilent on a sorti beaucoup de trucs relativement bien conservé pour leur époque la nature même des marnes en tant que roche aidant beaucoup pour ajouter par dessus ça la diversité taxonomique qui est juste complètement pété puisque ça va des plésiosaures aux malacostracées en passant par les cnidaires tout ce que je vous ai raconté ces dernières dizaines de minutes c'est là mais je vais pas vous laisser comme ça donc je vous ai prévu un petit exemple bilan fictif pour synthétiser tout ça sous la forme d'une carte fictive très simplifiée parce que la réalité peut pas être résumé à un schéma fait sur photoshop si vous étiez dans la réalité il y aurait plein de contre-exemples qui dépendent du contexte seules des parties spécifiques du territoire sous vos yeux proposent un instant t de bonnes conditions de fossilisation les côtes et la pleine mer sont tout indiqués ces lacs et cette plaine inondable auront de la chance quelques organismes de ce désert seront conservés il faut aussi prendre en compte que pour ces coins propices tous les organismes ne devront pas forcément se conserver s'ils sont mangés s'ils ont des parties dures etc donc pour certains animaux et pour la majorité des tissus végétaux la fossilisation risque d'être un parcours du combattant et sinon tout le reste soit 70% de la carte n'a pas de sédimentation active ce qui veut dire pas de fossilisation possible et que sur le long terme toute la biodiversité associée ne se conservera pas ouais ça donne un peu le vertige donc la prochaine fois que vous reverrez un fossile pensez bien qu'ils sont passés par tout un tas d'étapes et d'épreuves pour qu'ils ne soient pas détruits par le temps et pour arriver jusqu'à nous la fossilisation n'agissant pas de la même manière en fonction que l'environnement de la peste le considéré de la possibilité d'avoir des sédiments aussi pour la réaliser cette fossilisation ce qui fait donc des organismes marins des bons gros privilégiés et c'est là dessus qu'on va clore la vidéo c'était un truc qui était un fois le plus éloigné de la paléontologie et de la zoologie que je peux faire habituellement sur la chaîne sur les arthropodes mais que je pense qu'il était très important d'aborder étant donné que c'est un des trucs les plus fondamentaux à comprendre quand on commence à faire de la paléontologie ou et de la géologie de surface et j'ai aussi une licence beaucoup axée géologie de surface sédimentologie micro fossiles etc donc c'était l'occasion de pouvoir ressortir ça un petit peu chat parce que les grosses bestioles c'est sympa je suis d'accord mais pensez bien que si on met la paléontologie souvent dans le même sac que la géologie c'est pas pour rien et prêter attention de temps en temps permet de faire du pont entre les sciences et c'est toujours intéressant pour pouvoir mieux comprendre le sujet qu'on aborde sur ce vous connaissez la musique aimez commenter partager c'est super important voir même vous abonner si jamais ça vous dit sur ce c'était mos et à la prochaine c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501